Bonsoir et bienvenue au 360. Le magazine télé produit et réalisé par les étudiants de la cité qui commence maintenant. Ce soir au 360, dernier soir avec les reportages du concours TFO 24-7 La Relève, place au théâtre avec le Café Chantant, dans la tête de Nico et l'art dans le sang. La musique pour moi c'est mon plus grand loisir. Voyageons avec une discussion sur l'humanitaire et une prestation exotique. Bienvenue au 360. Bonsoir à tous, je m'appelle Yamil Coulombe et il me fait un grand plaisir de partager l'animation de cette émission avec ma collègue Fabienne Labbé. Aujourd'hui au 360, nous nous entretenons avec des étudiants sur la guerre et le terrorisme, puis nous vous présentons un forum dans lequel nous discuterons de l'importance des voyages humanitaires. Une émission bien chargée qu'on a très hâte de vous présenter, mais d'abord, les nouvelles. Ottawa 2017 investira 250 000 $ dans les arts, la culture et les patrimoines pour célébrer le 150e anniversaire de notre pays. À 324 jours du 150e anniversaire du Canada, le maire d'Ottawa, Jim Watson, a annoncé que le Bureau d'Ottawa 2017, avec leur partenaire principal, la banque CIBC, vont investir un montant de 250 000 $ dans un nouveau programme d'investissement des arts, de la culture et du patrimoine d'Ottawa 2017. Cette grande fête a le mandat de mettre sur pied une panoplie d'événements d'envergure et de festivals qui compléteront les célébrations nationales. La capitale nationale prévoit accueillir jusqu'à 1,750 000 visiteurs supplémentaires en 2017, ce qui représente un potentiel de revenu de plus de 230 millions $ dans l'économie locale. Une conférence de presse a eu lieu ce matin au Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland. La députée provinciale d'Ottawa-Orléans, Marie-France Lalonde, était sur place en compagnie d'un représentant de la Fondation Trilium pour annoncer l'octroi d'une subvention qui permettra la mise sur pied d'un nouveau programme jeunesse pour les 14 à 18 ans. Il s'agit ici d'un programme qui a été conçu pour répondre aux besoins et aux préoccupations spécifiques des jeunes de la région. Le développement de ce programme Alte Accueil Jeunesse est possible grâce à une subvention de 28 000 $ de la Fondation Trilium de l'Ontario. Et cette aide financière échelonnée sur 12 mois permettra un plus grand accès à la vie communautaire et à l'autonomie de nos jeunes ados. C'est aujourd'hui qu'a lieu le lancement officiel de la programmation de la Franco-Fête 2016 organisée à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Cet événement, mis sur pied par l'organisme culturel gâtinois impératif français, aura lieu du 9 au 20 mars prochain. Avec cet événement, les organisateurs de la Franco-Fête se joignent aux nombreux autres acteurs culturels à travers le monde pour participer à l'épanouissement et au rayonnement de la langue et de la culture francophone. L'événement accueillera de nombreux artistes dont Mara Tremblay, Fanny Blum et Micheline Scott. Bonjour, je suis Sébastien Dagenais, j'ai 20 ans et je suis magicien. Et aujourd'hui, je vais vous mystifier avec une couple de tours de magie. Sans oublier la fantastique, mademoiselle Sarah. Allô! Ouais! Aussi, on peut prendre le briquet et le faire disparaître comme ça. Il va revenir ici, ça ne prend pas de temps. Puis d'ailleurs, on peut le faire aussi avec le crayon. On peut le prendre, puis... OK. Après ça, je te le donne en souvenir. En étant magicien, on y renonce. On renonce à ça, parce que justement, on veut pouvoir le faire. Donc, c'est un peu à double sens. On sacrifie le plaisir de se faire faire un tour de magie pour avoir le plaisir d'en faire à d'autres gens. Ça fait que c'est ce que j'aime dans la magie. Je vais prendre la balloune. Tu veux-tu savoir ce que j'ai dit par hasard? Ouais, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît, j'ai dit... Ça fait maintenant 10 ans. J'ai 20 ans, donc ça fait 10 ans. Si on fait le calcul, j'avais 10 ans. Maintenant, on va prendre le cellulaire et la balloune et on va raser le miracle suivant. On va la rentrer et comme de fait, elle est vraiment dedans. C'est ça qui est weird, hein? Quand je faisais pas de magie, puis je voyais un magicien, il pouvait bien aller se cacher. Je le trouvais, puis je savais comment est-ce qu'il faisait ses trucs. Puis ça, je pense que pourquoi je suis devenu magicien, je dirais la curiosité. Je suis de retour pour la portion table ronde de l'émission et je suis en compagnie de trois étudiants experts de notre sujet d'aujourd'hui, la guerre et le terrorisme. Avec nous, on a Renaud-Félix-Antoine, Pierre-Émile... Pierre-Émile, oui? Et puis Renaud Bourbonnet. Je me suis trompé dans l'ordre. Désolé. Toi, t'es Félix-Antoine, c'est ça. Bon. Donc, avant de commencer la discussion, j'ai quelques statistiques pour vous. Donc, depuis le début de la guerre en Syrie, on compte plus de 250 000 morts depuis le début de la guerre civile syrienne et plus de 70 000 civils de déplacés et près de 11 000 enfants décédés. On compte aussi 900 tués par les frappes aériennes et 4 millions de réfugiés syriens. Première question. Vous, quand vous êtes né, bon, il y avait la guerre du Kosovo, il y a eu les attentats du 11 septembre, il y a eu la guerre d'Irak, il y a eu la guerre en Libye. Vous avez grandi dans cet environnement-là. Est-ce que… comment voyez-vous votre avenir par rapport à tous les conflits que vous avez vus et vécus, dans le fond, depuis que vous êtes conscient du monde dans lequel vous vivez? Oui. Bien, moi, je peux prendre la parole en premier. Les attentats du 11 septembre, j'avais trois ans quand c'est arrivé. Puis sur le moment, c'est sûr que je ne comprenais pas, je n'avais pas pleine conscience de ce qui arrivait, mais je me souviens d'avoir vu à la télé en écoutant les nouvelles le soir avec mes parents. Puis mes parents me disaient que c'était vraiment grave, que c'était quelque chose que j'allais encore en parler quand j'allais être plus grand. Puis comme de fait, aujourd'hui, on est sur le plateau, puis on parle encore d'un événement comme celui-là. Puis on a revu peut-être quelque chose, un événement terroriste du genre à Paris le 13 novembre dernier, qui aurait pu être un attentat, on dit, le plus grave du monde moderne, si on veut. Oui, exactement. Puis de notre génération à avoir vécu ces deux-là, puis cette fois-ci peut-être un peu plus conscient des événements. C'est sûr que ça fait un peu étrange de voir que ces événements-là se répètent, puis qu'on a, des années plus tard, on n'a toujours pas résolu le problème. C'est ça. Vous, comment vous voyez toute cette situation-là? Moi, c'est un peu pessimiste, là. Oui, c'est un peu pessimiste, là, mais c'est sûr que la guerre en Irak, ça a entraîné beaucoup d'autres conflits par après aussi. Puis ces conflits-là vont avoir des répercussions aussi encore sur nos vies aujourd'hui, puis probablement sur les conflits futurs encore. On se va se marrer prochainement parce que là, on voit avec la Syrie, ça peut être directement relié avec la guerre en Irak, ce qui arrive maintenant. Puis il y a sûrement d'autres conflits futurs qui vont pouvoir être reliés à la Syrie aussi, à ce qui arrive présentement à la Syrie. Ça fait que c'est sûr, il ne faut pas tout le temps penser à ça non plus. Il ne faut pas tout le temps avoir d'entête qui va avoir des attaques terroristes, puis de la guerre dans le monde. Mais je pense que c'est rendu omniprésent dans notre génération maintenant. On n'a pas le choix vraiment de faire avec ça. Puis pour ce qui est de la guerre en Syrie, est-ce que vous pensez que c'est un préambule à la Troisième Guerre mondiale ou est-ce qu'on assiste présentement à un autre genre de Troisième Guerre mondiale? C'est sûr, c'est inquiétant parce que toutes les grosses parpuissances mondiales sont impliquées à ce moment. Tu as la Russie qui s'en est mêlée, tu as même la Chine qui a envoyé un destroyer au large des côtes syriennes. Mais la guerre, ça ne fait plus maintenant par moyen d'armées contre armées. Puis vu que toutes les grosses superpuissances possèdent des armes nucléaires, je ne pense pas qu'on va voir une guerre à l'échelle planétaire. C'est plus maintenant une guerre interposée entre alliés. C'est comme la guerre froide finalement, où est-ce que les deux parties ne sont jamais vraiment impliquées par eux-mêmes, mais qui s'entretuaient par l'entremise de pays qui étaient sous leur contrôle. Donc, dans ce cas-ci, avec la Syrie, c'est plutôt les groupes rebelles qui sont soit du côté américain ou du côté russe, ceux qui sont défendus par ces grandes nations-là finalement. C'est ça, exactement. Est-ce que dans le monde de l'image dans laquelle on vit, on est bombardé par toutes sortes d'images? Je ne sais pas si vous avez vu quand le petit Alan Kurdi, on l'a retrouvé mort sur la plage. Est-ce que ces images-là vous affectent encore? Moi, je crois que la population devient un peu insensible à ces images-là. Pas insensible, mais moins affectée, parce qu'à tous les jours, on en voit dans le bulletin de nouvelles. C'est comme ça que ça commence. On en voit à tous les jours. Puis les raisons pourquoi, moi, je pense qu'un conflit à Paris, l'attentat de Paris, on en a peut-être entendu plus parler, c'est parce que ce n'est pas quelque chose qui arrive à tous les jours à Paris. Tandis que la veille, il y a eu des attentats similaires au Liban, qu'on en a parlé, mais beaucoup moins que Paris. Puis moi, je pense que c'est ça. Le fait de l'inhabitude de voir des choses arriver dans le monde, dans une ville comme Paris, dans le monde occidental, qui est, disons, moins affectée, je crois que c'est ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup réagi quand c'est arrivé à Paris, mais un peu moins dans les autres. Pierre-Émile, peux-tu me partager ton opinion là-dessus? Quand j'ai vu la photo ici à L'Anne-Courdie, je n'ai pas compris pourquoi on mettait cette photo-là dans les journaux. OK. C'est une bonne question. C'est un petit enfant. Il avait 2-3 ans, je me souviens. On ne respecte pas. Il est décédé dans la guerre, finalement. Pour ma part, je ne comprenais pas pourquoi on a pu le faire. Je trouve que c'est éliminé. Oui. On aurait dû… Je pense que c'est une espèce de… pas de la propagande, mais c'est un peu sensationnaliste, finalement. C'est tout à fait. OK. Nos politiciens veulent instaurer des mesures pour nous protéger. On nous dit qu'on peut se faire attaquer par des terroristes. Est-ce que vous y croyez à ça? Est-ce que vous vous sentez en perpétuel danger? Ou pas nécessairement en perpétuel danger, mais juste en danger tout court? Non. Moi, je me sens en perpétuel danger, honnêtement. On n'est pas un pays qui est impliqué depuis longtemps dans le Moyen-Orient comme les États-Unis. On n'est pas… ici au Canada, on n'est pas une superpuissance. On n'est pas… on est un pays occidental, c'est sûr, mais on n'est pas un pays des premiers plans dans ce qui touche à la situation actuelle au Moyen-Orient. Moi, je n'ai absolument aucune inquiétude envers les attentats terroristes. Ce qui est arrivé à Ottawa, c'était vraiment un loup solitaire, comme ils ont dit, quelqu'un qui avait une maladie mentale. Moi, je n'ai vraiment pas peur de ça. Non, exactement. J'allais justement parler de ce qui est arrivé à Ottawa en 2014. C'est sûr que c'est dommage, mais en même temps, c'est une personne qui est décédée, puis sans vouloir rabaisser la chose, je veux dire, une personne comparée au nombre de personnes qu'on voit à tous les jours mourir au Moyen-Orient, je crois qu'on peut se dire que c'est un pays bien protégé ici. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le terrorisme prend naissance habituellement dans une idéologie? Dans quel sens une idéologie? Bien, est-ce que vous pensez que les actions terroristes viennent d'une idéologie, d'une idée, d'une conviction personnelle que ces gens-là ont? Il y a beaucoup de raisons qui peuvent mener au terrorisme. Il y en a qui sont menées par la religion, effectivement. Il y en a qui sont menées pour des causes politiques, comme en Irak, souvent, puis en Afghanistan, c'est des gens normaux qui faisaient exploser, ça va vous renvoyer un message aux États-Unis de se retirer de leur territoire. Des fois, c'est mené aussi, comme on voit beaucoup, de radicalisation de personnes qui ont perdu un membre de leur famille dans des bombardements en Syrie, dans des pays touchés par la guerre. Puis, je pense que ça ne vient pas juste… Ça peut venir de causes personnelles. Quand tu as eu un traumatisme intense comme ça, quand tu vois ta femme et tes enfants mourir, tu ne peux pas rien y faire, c'est sûr que ça amène beaucoup de rage. Dans ce sens-là, est-ce que vous pensez que la guerre, c'est un bon outil pour combattre le terrorisme? Je crois qu'il y a une guerre à faire, mais le problème, c'est que présentement, on bombarde par le ciel avec des avions. Puis, en deux mois, du mois de septembre au mois de novembre, la Russie, lors de leur bombardement, ils ont tué 1500 personnes. Sur ces 1500-là, 1000 étaient de groupes terroristes, donc les cibles, les gens qu'on visait, mais il y a aussi 500 civils qui ont été tués. Moi, je crois que ces personnes-là, c'est sûr que ta mère vient de se faire tuer par les avions russes ou par les États-Unis ou par n'importe quel pays. Tu te dis, ces gens-là, est-ce qu'ils essaient vraiment de m'aider? Ils viennent de tuer quelqu'un proche de ma famille, puis on sait que l'éducation là-bas n'est pas nécessairement au niveau qu'elle devrait être. Donc, souvent, ces gens-là ne savent pas pourquoi la guerre est où. Puis souvent, c'est les dirigeants du pays qui sont un peu malsains, qui leur donnent une image, oui, les Américains ou les Russes, ce ne sont pas des bonnes personnes, donc essayez de vous réveiller avec nous. Donc, ces personnes-là, quand ils se joignent à un groupe terroriste, ils n'ont pas nécessairement l'image « yes, je vais me mettre dans quelque chose pour faire le mal », ils croient aider leur pays. Mais dans le fond, c'est tout à fait le contraire. Et puis, Justin Trudeau, notre premier ministre, a décidé de cesser les frappes aériennes et plutôt d'investir dans, pas nécessairement le combat, mais l'implication terrestre dans la formation. Les groupes armons au sol. Pardon? Les groupes armons au sol. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on fait bien de se lancer dans cette direction-là? Moi, je pense que c'est la meilleure affaire à faire. Parce que l'armée syrienne, présentement, soit en dévambade, soit en train déjà de combattre l'État islamique, puis d'autres groupes rebelles, ça va prendre un dessin interminable. Je pense que c'est vraiment une bonne affaire que de continuer à former la population locale, ça va les permettre de se défendre, puis d'eux-mêmes reprendre le contrôle après de leur ville. Ça va régler des problèmes face à l'immigration aussi. Ça va régler des problèmes au niveau de la logistique. Ça va régler des problèmes au niveau de la logistique. Autant pas à sacrifier de troupes occidentales. Ça va leur faire prendre conscience. Ça va vraiment les impliquer. Ça va les engager. Ça va s'impliquer pour la lutte pour reprendre leur pays. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Parfait. Bien, on va devoir se laisser là-dessus. Je vous remercie beaucoup de votre participation. En espérant que l'avenir n'est pas si gris que ça, mais plutôt rose. On va espérer. On va espérer. Merci. Je n'imagine pas sans la soupe que ça fait que je m'entends. C'est vraiment chef d'orchestre. La musique, pour moi, c'est ce qui est mon plus grand loisir. La musique, pour moi, c'est mon plus grand loisir. Bonjour. Oh, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Désolée. Le trafic dans cette ville est ridicule. Je suis prise dans le trafic à chaque matin. Inquiétez-vous pas. Mais en tout cas, je viens de mettre les dernières retouches à votre plan de maison. Regardez-moi ça. Inquiétez-vous pas, là. C'est pas fini, là. C'est juste le premier esquier. Voici le plan final. Qu'est-ce qui vous a passé? Il y a un problème avec mon dessin? Non, c'est parfait. C'est vraiment tout ce qu'on a toujours voulu. Je suis contente. Merci. Vous êtes la meilleure agente au monde. Ça me fait plaisir. Je suis la meilleure agente. Bonjour. Fabienne. Oui. As-tu déjà entendu parler du café chantant? Bien, si je me fie ailleurs avec le reportage sur le café chat sibérien, j'imagine que ça veut dire que c'est un café où tu peux aller chanter? Pas vraiment. Le café chantant, c'est une troupe de théâtre qui, bon, performe à l'école secondaire catholique Le Relais. On permet aux élèves d'apprendre à jouer dans des pièces de théâtre, à chanter, puis même à présenter des spectacles d'humour. Ah, bien, c'est super comme initiative, puis ça peut peut-être donner envie à certains étudiants de faire carrière dans les arts. C'est pas fou? Absolument. Puis ça, ça existe depuis 1986. C'est comme un petit jardin secret qu'on ne connaît pas trop. Bien, ça commence bien notre série de reportages à thématiques artistiques de ce soir. On regarde ça tout de suite. Le café chantant, c'est une activité qui se passe ici à l'Écosse-en-Rélai, catholique Le Relais, puis c'est une activité qui contient environ 40 élèves à l'école. On se met ensemble pour toute une année, puis c'est une petite troupe de théâtre. Puis on fait des spectacles chacun de différentes variétés. C'était comme wow! Je pense que c'est une des affaires que j'aimerais ça m'en aller là-dedans, peut-être un jour, ça. Moi, j'ai commencé avec l'impro. J'ai toujours aimé ça, faire de l'impro. Puis au fur et à mesure, je regardais ça, tout à fait que j'entends, c'était « Hey, ça a l'air cool, ça, 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 ça. J'en peux plus! Je ne veux rien savoir! Laissez-moi tranquille! L'Écosse-en-Rélai! Nous avons un petit, chez nous, aujourd'hui, à Queen Valley, le représentant du journal Le Trois. Moi, je veux toujours que les élèves découvrent quelque chose de nouveau. Ça fait que c'est souvent une thématique qu'on va prendre qui va faire en sorte que les élèves vont, bien sûr, découvrir la francophonie. Ça, c'est toujours un des éléments essentiels du Café Chantant depuis la fondation du Café Chantant. Mais c'est découvrir les artistes, autant de la chanson, les artistes du théâtre, les artistes en humour, pour leur permettre d'élargir leurs horizons, puis leur connaissance, puis leur bagage culturel. Plus tard, qu'on finit de souper, je lui demande, «Vas-tu prendre un dessert? Mon écœurant! » J'ai participé au concours-là. Ça, c'est un concours d'humour stand-up en partenariat avec Juste pour rire. Puis le Café Chantant m'a beaucoup aidé à ma confiance aussi. Ça, c'est un goût, ce que tu as, que tu peux emporter n'importe où, ce que tu vois. Merci! Quand le Café Chantant commence, l'ambiance qu'on a nous autres, comme toujours, on a super du fun. On a une grosse famille, on est toutes proches, on se connaît toutes. C'est toujours comme, «Hey, je suis contente de te voir, plein d'affaires de mères. » Puis ça, c'est comme avant qu'on commence. On a toujours comme une petite période de temps qu'on discute, qu'on a du fun. Après ça, c'est là où la pratique commence. Puis après la pratique, bien là, t'sais, nous autres, on a une sénuise, on les a un peu, mais ça vient quand même sérieux, là, t'sais. Faut qu'on se pratique pour devenir meilleur, là, t'sais. Faut qu'on se pratique pour faire que le show va venir. Ça, là, l'ambiance, certainement, qu'elle change, mais on a quand même toujours du fun, là. Donc, moi, je veux toujours que les élèves découvrent quelque chose de nouveau. J'aime ça prendre un comédien puis le développer pour le faire progresser. Parce que chaque année est différente. On sait pas avec qui on travaille, on sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Fait que chaque année apporte son lot de défis. Travailler avec les jeunes puis le prendre du point A pour l'amener au point B, c'est un défi que j'adore. Tout le combat qu'on a fait pour pouvoir enseigner le français dans nos écoles. C'était tellement une grosse étape dans ma vie secondaire que je m'imagine pas sans la troupe du café que j'entends. Le prochain reportage qu'on vous présente porte sur l'improvisation. Yami, l'as-tu déjà fait de l'impro? Oui, un petit peu au secondaire. Puis, as-tu aimé ça? J'ai aimé ça. J'étais bon dans les improvisations chantées. Où j'étais moins bon, c'est que je décrochais tout le temps. Alors, j'avais plein de pénalités. Genre, t'avais des faux rires. Bien oui, puis tu me connais. Tu sais que mon rire passe pas de la texture. Effectivement. Moi aussi, j'en ai fait un petit peu d'improvisation, mais juste assez longtemps pour laisser les meilleurs joueurs se prêter au jeu, tandis que moi, je me suis plus concentré sur les sports. Ah, bien, il faut savoir des fois dans quoi on est bon. Oui. Toi, as-tu continué à faire de l'impro? Non, j'ai arrêté, mais je suis devenu arbitre. Oh, troum-tch! Non, c'est pas une joke. Je suis devenu arbitre pour demain. Ah, c'est sérieux? Oui, c'est très sérieux. Bon, bien, on va regarder le reportage. Je fais de l'impro parce que quand on a goûté à la Seine, c'est un peu une drogue. Bienvenue, donc, à ce quatrième match de cette sixième saison de l'acronyme. Et ce soir, j'ai donc l'honneur d'être l'arbitre de ce quatrième match de cette sixième saison. Là, c'est sur le personnage, on est ça? Bon, bienvenue dans ma tête. J'ai commencé l'improisation en France. Je suis le seul français de la ligue. Quand on commence à faire l'improisation, qu'on est français au Canada, on s'aperçoit qu'on a un accent sans le vouloir. Inconsciemment, j'ai essayé de me neutraliser par rapport aux autres joueurs. À partir du moment où je me suis pardonné d'avoir l'accent français, j'ai pu jouer comme je le faisais un peu plus en France. Et j'ai commencé un petit peu à réapprendre l'impro d'une certaine manière, parce que la manière dont on l'apprend en France et la manière dont on l'apprend au Québec, ce n'est pas du tout la même manière. J'ai découvert l'acronyme parce que j'ai rencontré ma conjointe qui est canadienne et que j'ai rencontré en faisant une tournée d'improvisation avec une équipe française au Québec slash Ontario. Et à Ottawa, une des ligues adultes, c'est donc l'acronyme. Et il se trouve que j'ai déménagé l'année où l'acronyme a été créé. Et moi, je n'avais pas encore de ligue encore au Canada. J'ai tenté ma chance. Ils ont eu la gentillesse de m'accueillir parmi eux. Et depuis, on est devenus et des amis. Et j'ai vraiment énormément de fun avec eux. J'ai dit, les tapis sont sales. Mon bateau ne sera pas critiqué, jeune homme. Mademoiselle. Je suis la première femme capitaine depuis les 50 dernières années. On ne questionnera pas la qualité de mes tapis. Je ne questionne pas Jaffé. Mon bateau est essentiel. L'arbitrage, c'est un rôle assez ingrace, un rôle de l'ombre. Donc, je pense que le rôle de l'arbitre ou du MC, ou parfois c'est le même rôle, est mieux reconnu au Québec. Mais c'est un rôle qui est indispensable. Je pense que c'est 50% du show. Choisir des bons thèmes, sentir si les joueurs sont dans le match ou pas pour ajuster son pacing en fonction. C'est vraiment un chef d'orchestre. Et là, je vais demander votre rêve. Il me faudrait un objet du quotidien, s'il vous plaît. Un objet du quotidien. Une brasse à dents. Une brasse à dents. Une brasse à dents. Très bien. Il me faudrait un pays. Je te mets un pays. Je te mets un pays. Je te mets un pays. C'est le côté social. Parce que les gens avec qui on fait de l'impro assez rapidement deviennent des amis. Et puis pour le côté adrénaline, le côté on se met en danger, on se met devant du public, il se passe ce qui se passe. Parfois, il y a vraiment des moments presque de magie qui se passent. Parce que c'est tout le côté intéressant de l'improvisation. On part de rien et on regarde ce qui arrive. Et il y a probablement des choses qui se passent sur une scène d'improvisation qui ne se passeraient pas si c'était du théâtre et si c'était écrit à l'avance. C'est vrai que ça devient presque une drogue. Une fois qu'on a goûté à ça, on a du mal à s'en passer. Il faut beaucoup d'arguments au contraire pour sortir de ça. Fabienne. Oui. Est-ce que tu peux dire que tu vis de ta passion? Tout à fait. Je le dis tout le temps, j'aime ma job. Les journées sont longues. Chaque jour est différent, mais je fais toujours des belles rencontres. Toi, est-ce que tu peux dire que tu vis de ta passion? Je vais te répondre ainsi. J'aime beaucoup le sport. J'ai beaucoup d'intérêt pour le sport, un peu d'habilité. Donc, oui, j'aurais aimé percer là-dedans. Un sport en particulier? Le tennis, je pense. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je jouais beaucoup au tennis, mais ça coûte très, très cher. Donc, je n'ai pas pu continuer. Je peux t'imaginer avec un petit short blanc et un bandeau à la Raphaël Nadal? Ah oui? Non, pas vraiment. Ah, bon. Bien, de toute façon, je ressemble bien plus à Roger Federer qu'à Raphaël Nadal. Voyons donc. Bien, voyons donc, Yamil. Tu transpires bien trop pour faire comme Federer. Surtout là, là. Oui, ça me prendrait un petit bandeau. Oui. Alors, le prochain reportage nous présente Jonathan Charlebois, un franco-ontarien de Plantagenet qui se définit comme un artiste passionné des arts. Et pendant ce temps-là, Fabienne, moi, je vais aller me faire poudrer. Hum, hum. Il était une fois. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Il était un vent. Oui, c'est ça. Il était un vent. Une fois. Aujourd'hui, on est à l'Université d'Ottawa au département de théâtre. C'est Raphaël Marion. C'est là où j'ai fait mes études postsecondaires. On ne vit pas pour l'argent. On vit pour la passion, ce qui nous fait truquer. Puis, autant qu'on se remet en question des fois parce que c'est un milieu bizarre, les arts. Bizarre dans le sens que c'est une montagne russe. Ceux qui sont vraiment passionnés ne vont jamais, jamais, jamais abandonner. Personne n'a le droit de commettre un vol ou un acte déplaisant ou qu'il puisse se déplaire. Et règle numéro 3. Personne n'a le droit d'aller sur la lune d'y songer ou même d'y rêver. J'ai choisi le théâtre comme benne principale parce que j'ai toujours eu un sentiment d'appartenance au théâtre, à cet art-là. Justement à cause que j'avais cet entrain-là de vouloir divertir les gens, de vouloir raconter une histoire. Le rapport! Le rapport! Il est allé écrire un rapport pour ça aussi? Non, comment tu n'as pas encore commencé à l'écrire? C'était ta responsabilité! En Bicillio, c'est toi qui s'occupe de ces choses-là d'habitude. Je suis de ceux qui ont compris On n'a pas choisi d'être ici aujourd'hui Alors je vis, je vis, je vis, est-ce que toi aussi? J'ai juste vraiment été un gars qui a été passionné de plein de choses en vie et je pense que c'est pour ça que j'ai tant de couleurs dans ma personnalité parce que j'ai approfondi beaucoup de choses. Je ne sais pas, la musique pour moi c'est ce qui est mon plus grand loisir on the side parce que ça fait deux ans qu'on parle d'un projet, moi et mes deux autres colocs. C'est une web-série qui s'appelle Les Chillers. Puis je pense que c'est un peu ça notre but ultime en tant qu'artiste émergent qui se lance en faisant une web-série humoristique dramatique si on veut puis on fait 5 épisodes d'environ 5 minutes puis c'est ça on va voir où est-ce que ça va nominer. Je parle de tes mentons si ça m'a fourré plus que d'autres choses parce qu'on va le reprendre. comme ma vieille belle oh comme, comme, comme ma vieille belle Web-série on l'a vu franco-ontarienne ça serait peut-être bien de mettre notre pied à terre à un certain point ou juste de comme hey on existe aussi parce que je suis de ceux qui ont compris on n'a pas le choix d'être ici aujourd'hui alors je vis je vis même pas je vis à c'est d'autres on 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 Nous allons maintenant vous présenter le documentaire Le Colis, dans lequel on fait la connaissance d'Audrey Normand, une fille de Montréal qui a fait un voyage humanitaire au Guatemala et qui a décidé de parrainer Elida, une Guatémaltèque de 12 ans, qu'elle a rencontrée lors de son voyage. Je suis en compagnie de James Tam, réalisateur de ce documentaire. James, ça va bien? Ça va bien, ton nom, Yamil? Oui, merci, ça va bien. Donc, qu'est-ce que tu as appris dans ce documentaire-là? Qu'est-ce que tu as appris sur Elida ou sur Audrey? Moi, j'ai appris que malgré la distance, malgré la différence culturelle de ces deux filles-là, que c'est impossible que deux personnes puissent s'aimer à ce point-là. Ce que je veux dire par là, c'est comment ils sont tellement différents, comment ils ne peuvent pas se communiquer, mais qu'ils s'aiment tellement juste à être l'un à côté de l'autre. Et puis, c'est vraiment ça qui m'a touché dans cette histoire-là, comment Audrey a décidé de commencer à l'aider dans tous ses problèmes, par ses propres moyens, et qu'elle est là, comment elle a décidé de juste accepter et puis changer pour le meilleur. C'est ça. C'est une relation qui est longue distance, mais qui est très forte quand même. Exactement, oui. Et puis, est-ce que toi, tu as déjà fait un voyage humanitaire? Non, moi, je ne l'ai pas fait. J'ai déjà fait des voyages, mais aucunement humanitaire, juste par pur plaisir. Mais si je pourrais, dans un futur prochain, le plus proche possible, j'en ferais un, peut-être quelque part en Asie, pour aller visiter puis payer, puis pas payer, mais aider les autres personnes. Les citoyens de la Chine, oui. Les citoyens de ces pays, oui. Est-ce que tu voudrais faire un documentaire là-dessus aussi? Oui, j'aimerais ça parce que je trouve que les gens ne sont pas très, très sensibilisés sur les problèmes de la Chine, non plus sur le côté plus rural de la Chine. D'accord. Et puis, dans le futur, est-ce que tu voudrais être un documentariste, rapidement? Rapidement, non, mais peut-être que ça va changer dans le futur, si c'est une façon qui se développe. Un peu plus dans la fiction, je pense? Oui, exactement. Plus dans la fiction pour moi. Parfait. Écoute, James, merci beaucoup. On va regarder ensemble ton documentaire, Le collier qui m'a fait verser une larme. Le programme de marrainage, dont nous, on fait partie, on est vraiment attaché, chaque personne qui participe au programme a un enfant spécifique. Donc, moi, après ma première expérience au Guatemala, je savais, je veux marrainer Ilida. Beaucoup de poulet. Oui. On a mangé de poulet. Mais avec du riz, hein? Du riz et des bêtes, enseignants. Tous les restes. C'est tellement bon de jouer à l'aise. C'était joli aussi. Ilida, cette petite fille-là, elle m'a marquée et je veux continuer à l'aider. De distance. Tu sais, on est au Québec, elle est au Guatemala. Je veux pouvoir continuer à l'aider malgré la distance. Pour mes primaires mélodies, mes primaires à toi viennent toujours, mes primaires à tenir, mes pays. Donc, le programme, on est vraiment attaché à un enfant. Donc, ce que j'envoie comme aide est vraiment envoyé à Ilida spécifiquement. Donc, à chaque mois, elle s'en va au centre. Elle reçoit ce dont elle a besoin. Et à chaque mois aussi, on reçoit des photos. Donc, c'est ce qu'eux nous envoient en retour de ce que nous, on en va. On reçoit des photos, des nouvelles. Des fois, on reçoit des mots des enfants. On reçoit des dessins. C'est vraiment le fun. Et puis, c'est des beaux dessins de fleurs qu'elle a faites. Les voyages humanitaires que j'ai faits, ça a été les deux fois au Guatemala, dans la ville de Champérico. On allait travailler dans un hôpital pour enfants sous-alimentés. Et, dans le fond, on travaillait avec ces enfants-là. On pratiquait leur motricité. On les nourrissait. Parce que c'est vraiment des enfants qui ont eu un développement difficile par un manque de nourriture. Donc, on a travaillé avec eux. Élida Senteipilico. C'est une petite Guatémaltèque. Dans le fond, quand je l'ai rencontrée, elle avait 12 ans. Pendant qu'on était là-bas la première année, c'était son anniversaire. Donc, elle a eu 13 ans. Et cette petite fille-là, la première fois que je l'ai rencontrée, dans ma tête, elle avait comme 7-8 ans peut-être. Parce qu'elle m'arrivait à la hanche. Et le plus gros choc que j'ai eu, c'est quand Louise est venue me voir. Et elle m'a dit, cette petite fille-là, elle a 12 ans. Et c'est comme, attends un instant. Mon frère, qui a juste un an de plus, a comme tout le haut de mon corps de plus qu'elle. Puis, on dirait que ça fonctionnait pas dans ma tête. Je suis comme, non, 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 Louise, tu me dis une joke. Là, ça fait pas... Elle a pas 12 ans. C'est impossible. C'est impossible. Regarde-la, là, comment elle est petite. Puis, ça fait un choc de voir que le manque de nourriture, le manque de nutrition peut autant affecter un enfant dans son développement. C'est un enfant de 12 ans dans un corps de 8 ans avec le cerveau d'un enfant qui a même pas commencé l'école. C'est traumatisant de voir que leur pauvreté peut mener un enfant à cette vie-là. Donc, Elida a développé dans sa malnutrition la manie de manger de la terre. Mais à un moment donné, ça a été... Elle mangeait plus la terre. Donc, elle avait encore cette éthique-là de chercher à manger quelque chose d'autre qui était pas de la nourriture, parce que c'est toujours ça qu'elle a fait en grandissant, qu'elle a commencé à gratter la peinture sur son lit, puis elle mangeait ça. À cause de manger de la terre, elle avait développé des verres intestinaux. C'est Louise qui m'avait dit, tu sais, Elida est vraiment malade. Puis oui, ton aide de la mort aînée, en ce moment, ça va l'aider, mais je peux pas te garantir ce qu'elle va se rendre à 18 ans. Parce qu'elle avait... Je pense que c'était deux cancers qu'elle avait. Elle avait ses gros problèmes de verre, tout ça. Elle était trop malade. Puis, tu sais, c'est pas... Elle avait vraiment une vie difficile. Puis de savoir que peut-être qu'elle se rendrait pas à 18 ans, pour moi, ça a été vraiment un choc. C'est à moi. À vrai. Puis, dans le fond, cette petite fille-là, elle était vraiment attachante. Elle parlait pas tant que ça. Mais à la fin du voyage, j'étais capable d'avoir une conversation avec elle, malgré mon très mauvais espagnol. On a essayé de se comprendre, malgré le fait qu'elle avait pas beaucoup de vocabulaire, et moi non plus. Mais, tu sais, oui, la distance ne sépare, mais en même temps, je me dis que tout ce que j'ai pu lui apporter peut juste rendre sa vie meilleure en ce moment. La première fois que j'allais là-bas, je parlais également espagnole. C'était vraiment merdé. Puis j'essayais de lui parler. Puis elle essayait de me répondre. On se comprenait pas, mais tout l'amour qu'un enfant peut te donner, même beau-genre, s'il n'y a aucune façon de le communiquer précisément, ça t'apporte tellement un grand bonheur. Puis tu vas voir que maintenant, être en parfaite santé, à cause de ça... Sa présence, pour moi, bien... En fait, t'es toujours dans mon collier. Parce que ce collier-là, on l'a reçu le dernier jour du premier voyage humanitaire. Et ça a été comme la conclusion de notre voyage, en partie dans cet objet-là. Donc, c'est sûr, ce collier-là, je l'ai pas enlevé. Il y a pas un jour où je l'ai pas porté depuis qu'on l'a reçu. Ça va faire trois ans maintenant. Ça va faire trois ans. Ça paraît loin. Vous venez de regarder le documentaire Le collier de James Tam, qui est probablement l'exemple parfait de ce que ça peut apporter à la vie de quelqu'un de faire un voyage humanitaire. Et c'est justement le sujet de notre forum de ce soir. Pour en discuter, je suis en compagnie de six étudiants de la Cité. Renaud Bourbonnet, Sandrine Petrucci, Pierre-Émile Claveau, Louis-Philippe Roy, Hugo Ternese et Félix-Antoine Dastou. Merci d'être ici. Bonsoir. Bonsoir. D'abord et avant tout, est-ce que quelqu'un ou une personne d'entre vous a déjà fait un voyage humanitaire? Moi? Oui, raconte-nous ça. Je suis parti deux semaines l'année dernière au Nicaragua. On a vu à Grenadilla, au Nicaragua, puis sur l'île d'Ométépé. Ça a été un voyage formidable. On a vraiment aidé la communauté nicaragoyenne là-bas. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail? Ah, dépendant. J'ai construit une cuisine, fait un jardin, construit un parc. On a fait vraiment pour aider la communauté, puis on voyait que les gens étaient contents de notre travail, puis notre récompense, c'était leur sourire dans leur visage. C'est ça, oui. À la base, quand on voyage, quand on fait ce genre de voyage-là, c'est sûr que c'est pour aider, mais dans ce processus-là, on vit quand même une belle expérience d'immersion. Je pense que ça, tu peux en témoigner. Dans une culture, mais aussi dans un style de vie qui est très différent, qu'est-ce que ça apporte de plus de vivre une expérience comme ça? Je pense que c'est sûr qu'ici, dans notre quotidien normal, on a le confort. C'est sûr que quand j'arrive chez moi, je me sens en sécurité. Je peux aller dans mon lit, dormir, puis réveiller demain matin. C'est sûr, je sais que je vais me réveiller. Mais dans d'autres pays, c'est sûr que je pense que la nuit, tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut se passer, ou est-ce que je vais manger demain, ou est-ce que je vais bien dormir, ou on ne sait jamais. Des fois, des reportages, ils montrent qu'il y a des petites bébites ou n'importe quoi dans les maisons. Je me dis, ici, on peut dormir sur nos deux oreilles, mais là-bas, on est toujours à l'affût. Si je peux rajouter à ça, c'est aussi que, ici, nos questions, c'est qu'est-ce que je vais manger ce soir, à quelle heure je vais me réveiller demain. Là-bas, c'est surtout, est-ce que je vais manger ce soir, est-ce que je vais me réveiller demain. Donc, pour rajouter un peu, oui. Oui. On est même chanceux d'avoir l'eau courante ici. Exactement. Exactement. Parfois, il n'y a qu'à avoir une toilette. Oh oui! C'est quelque chose. Je sais qu'une des deux places que j'ai faites à Grenadier, on allait aux toilettes sur un bloc de béton, un bloc de béton avec un trou dedans. Ça nous sort de notre zone de confort. Ah oui! On dormait, il y avait deux couvertures, puis sur un lit de bois. Ça sort de notre confort qu'on a chez nous. Absolument. Je pense que n'importe qui qui a l'expérience ou qui a la chance de voyager ailleurs dans un pays qui est complètement différent, puis de vivre cette expérience-là va pouvoir justement dire, te confirmer qu'effectivement, ça nous fait réaliser qu'on est chanceux ici. Puis on parle justement, ça lance ma prochaine question, quand on s'embarque dans une aventure comme celle-là, on se sent déstabilisé, c'est sûr et certain, et il faut s'habituer à vivre avec le minimum. Il y en a beaucoup qui vont dire, c'est pas pour moi. Est-ce que ça peut être enrichissant de se retrouver justement à dormir sur le sol, aller faire nos besoins dans un trou? Qu'est-ce que ça peut nous rapporter d'enrichissant? Bien, ça devrait être nécessaire parce qu'on est tellement dans notre petit cocon de luxe, dans le fond, puis il faudrait juste être conscient de ça, de savoir si c'est pas juste un autre monde, un autre pays, ça arrivera jamais ici, mais on sait jamais si jamais il y a quelque chose qui fait en sorte que nous, on se retrouve dans la même situation, il faudrait être conscient qu'il y a d'autres moyens de survivre. Exactement, parce que moi, c'est ma sixième année ici au Canada et puis avant, j'ai vécu au Brésil et puis j'ai des amis qui ont vécu des galères pas possibles. Ils pouvaient pas payer l'électricité, ils pouvaient pas payer le chauffage chez eux. Ils se demandaient qu'est-ce que je vais manger demain matin. Donc, c'est des galères et des histoires qui ont été fortes par rapport à mes amis et j'ai vécu quelques histoires avec eux aussi. Donc, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que c'est des amis que j'ai encore, que je contacte toujours par Facebook, etc. Mais c'est surtout que c'est des galères qu'il y a des personnes ici qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir l'électricité chez eux, d'avoir un lit, d'avoir des toilettes et d'avoir des choses comme ça. Oui. Donc, c'est quelque chose dans le quotidien que nous, on a, mais eux, ils l'ont pas. Donc, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. Donc, c'est extrêmement important d'aider ces personnes-là. Et puis, de faire des voyages humanitaires pour les aider. Et quelle est la différence entre vivre l'expérience sur place et, par exemple, s'informer en regardant un programme à la télévision? Parce que certains vont se dire, ah ben moi, oui, je suis très consciente du fait qu'il y a un besoin d'aide humanitaire. J'ai vu ça à la télévision sur un programme, un documentaire. Mais quelle est la différence entre ça et se déplacer sur les lieux puis aller y donner un coup de main? Quand tu le regardes, c'est sûr, c'est vraiment pas la même affaire que d'aller sur place. Quand tu le regardes, tu t'entends te coucher après puis il y a rien d'autre qui se passe puis la main, tu y passes même plus. Puis, tu continues à faire ta routine puis tu fais pas l'oublier. Quand t'es là, c'est comme une claque dans la fâche, je pense. Ça te fait soudainement réaliser les besoins de ces gens-là puis ta chance, comme on a dit justement aussi, d'être dans le luxe. Ça reste par cas à tout jamais. Oui, c'est ça. Moi, ce que je voulais dire, puis Pierre-Emile pourra confirmer peut-être ce que je dis, mais je pense qu'on croit que ça nous affecte quand on le voit à la télé puis le jour où on va sur place, on réalise que finalement, c'était rien ce qu'on a vu à la télé. C'est ça. Pierre-Emile, je suis curieuse de savoir pour toi, est-ce que le choc culturel a été plus grand quand tu es arrivé là-bas ou quand t'es revenu au Canada? Quand je suis revenu au Canada. Je m'étais déjà préparé mentalement. Puis, quand je suis revenu au Canada, j'ai vu comment j'étais vraiment chanceux de ce que j'avais. Oui. Selon vous, est-ce que vous pensez que ça sera la même chose pour vous aussi? Probablement oui. Oui, c'est certain. Oui. Puis, selon vous, est-ce que vous pensez que, puis peut-être Pierre-Emile, tu peux lancer aussi le début de la réponse, est-ce que le voyage humainitaire pourrait ou devrait devenir obligatoire un jour? Est-ce que ça pourrait peut-être devenir comme un rite de passage pour tout le monde? Certainement. Oui. Je l'imposerais à tout le monde. De vrai, c'est… tu vois comment t'es chanceux dans la vie, que… rien qu'à avoir un lit, un lit avec douillet, là, c'est… C'est un luxe, là. C'est un luxe, c'est ça. T'arrives chez moi, tu couches dans ton lit, là, c'est tellement bien. Eux, tu dormes sur des planches de bois, en tout cas, où que j'étais, on dormait sur des planches de bois, là. Je peux te le dire deux, trois nuits, tu dormes, puis ça apparaît sur ton humain le lendemain. Puis, nous, on est vraiment chanceux de ce qu'on met. Je ne l'imposerais pas, moi, mais ça devrait être très, très fortement recommandé, je pense. Peut-être pas juste un voyage humain de temps, juste voyager, tout cas. Je pense à l'entour du monde, des gens partants, là. Absolument. Parce que, comme t'as dit, c'est pas fait pour tout le monde, le voyage humain de temps, non plus. Juste voyager, découvrir d'autres cultures, sortir de ta zone de confort, de ce que tu connais, puis d'aller voir d'autres réalités, je pense. Ça, ça ouvre l'esprit, ça ouvre la conscience, ça force à réfléchir. Ça, je trouve que ça serait très important. Comment on fait pour intégrer ça dans notre vie? Est-ce que ça devrait être quelque chose qui est inclus, par exemple, dans l'éducation? Oui. Est-ce que ça devrait être quelque chose que chaque personne doit faire en tant que citoyen canadien? Bien, à certaines écoles, ils ont des stages. Comme à mon école secondaire, il y avait un stage à la dernière année. Il fallait se trouver un projet, dans le fond. Puis, tu passais peut-être quatre mois dessus de faire ton projet personnel, mais ça devrait être quelque chose que, comme le gouvernement ou quelque chose, investisse un peu là-dedans. pour nous faire découvrir que ce ne soit pas juste nous qui dépensent, mais quand même pour une bonne cause. Tu sais, c'est quand même pour apprendre. C'est instructif. Puis, au lieu de faire un stage que si... Parce qu'au secondaire, ce n'est pas tout de suite avec l'emploi. Au niveau collégial, OK, le stage, ça peut être plus au niveau de l'emploi, mais au niveau secondaire, on se prépare à ce que c'est vraiment la réalité, puis de se conscientiser par rapport à ça. Dans les écoles, je crois que, surtout au niveau secondaire, parce que c'est un âge où on apprend beaucoup, on apprend à se découvrir nous-mêmes. Puis, je crois que les écoles ne devraient pas nécessairement forcer les jeunes à le faire, mais mettre une plus grande emphase sur ce que ça apporte comme valeur, puis en faire de plus en plus des voyages comme ceux-là. Donner les crédits de plus, peut-être, les récompensés, oui. Oui, peut-être, peut-être, exactement, oui. Puis, je suis sûr que les gens répondraient bien. Oui. Louis-Philippe, tu voulais rajouter quelque chose? De l'autre côté, moi, je ne pense pas nécessairement que c'est nécessaire, parce que, tu sais, oui, c'est dans une valeur, mais c'est du bénévolat dans un sens où il y a plusieurs programmes qui disent aller faire 40 heures de bénévolat par année, par exemple. Oui. Mais, chez une personne, ces valeurs ou qu'est-ce que lui aime, ce n'est pas nécessairement ce qu'il va rechercher, comme aller aider quelqu'un dans le tiers-monde ou d'autres choses. C'est peut-être aller aider les personnes âgées ou d'autres choses, mais c'est quand même une… C'est tout aussi bien. Oui, je pense que c'est la chose la plus noble que quelqu'un préfère, d'aller prendre de son temps bénévolement, de son humeur aussi, comme il disait, coucher sur du bois pendant trois jours, c'est sur l'humeur, c'est sur la personnalité aussi, je pense que tu reviens échanger. Oui. Mais je pense que c'est pour tout le monde, par exemple. C'est surtout une question de motivation, parce que si tu n'as pas la motivation pour aller sur le terrain, pour aller voir les gens et aller aider les gens, c'est sûr que tu n'arriveras pas à rapporter… tu ne feras pas du travail, le travail nécessaire que tu ferais si tu aurais cette motivation-là. Donc, c'est surtout par rapport aux personnes, il faut qu'elles soient motivées pour y aller et pas y aller juste pour y aller et voir ce qui se passe dans le monde. Il faut que ça soit par conviction. Exactement. C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a un âge idéal pour faire un voyage humanitaire? Pas forcément… Dans l'adolescence, je pense. Oui. Parce que quand tu es vieux, tu n'as plus nécessairement le temps d'y aller. Tu as un travail, tu as des enfants, tu as des responsabilités. Quand tu es adolescent, je pense plus dans les 16-17 ans, quand tu es rendu un peu plus mature, je pense que c'est le moment idéal pour… justement, à l'école aussi, c'est là qu'ils devraient les envoyer. Je pense que c'est là le temps idéal. Oui. Comme j'en parlais tantôt, à l'âge du secondaire, peut-être la fin du secondaire aussi, c'est quelque part où c'est des choses qu'on recherche en nous-mêmes, qu'on essaye de se découvrir, puis je crois qu'il y a un voyage humanitaire dans ces… Ça pourrait nous aider à être des meilleurs adultes, des meilleures personnes aussi. Peut-être si on n'a pas le temps de les faire quand on va être adulte, bien, on va avoir ça en mémoire, on va avoir ça en tête, que comme ça, tous les gestes qu'on va faire, prendre notre douche, on va la prendre moins longtemps, faire l'épicerie, on va la faire moins… moins de gaspillage, moins… être une meilleure personne grâce au voyage qu'on a fait lors du secondaire. Vous mentionnez qu'en tant qu'adulte, on a peut-être moins le temps parce qu'on a le travail, les enfants, mais pensez-vous que c'est important peut-être d'amener les enfants à faire des voyages comme ça pour qu'à un très jeune âge, il commence à être conscient du fait que, ah, bien, chez nous, il ne faut pas qu'on marche pendant une demi-journée pour aller chercher de l'eau fraîche. On en a quand on ouvre le robinet. Pensez-vous que c'est important, ça aussi? Oui, mais je crois qu'à un jeune âge, des fois aussi, à 7-8 ans, c'est des voyages qui sont durs sur le corps, c'est des voyages qui sont épuisants. Donc, à un enfant, je ne sais pas si c'est une bonne idée de tout de suite de lui faire vivre ça, mais en même temps, c'est sûr que c'est quelque chose qui va le marquer à la vie. Donc, je ne ferme pas la porte non plus. À 7-8 ans, l'impact n'est pas le même qu'à 17 ans non plus. C'est vrai. Oui, bonne idée. Aujourd'hui, il existe même des entreprises qui font du tourisme humanitaire. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne chose qui a de plus en plus d'intérêt par rapport à ça, ou est-ce que vous pensez que ça pourrait peut-être diluer l'expérience de voyage parce que ça devient trop cool et fashion de faire des voyages humanitaires? J'avais vu un reportage très intéressant sur le tourisme humanitaire. Puis, vu que ça devient une business, vu que ça devient quelque chose d'un moyen de ramasser de l'argent, les pays où est-ce que cette organisation-là est implantée, ils faisaient, j'hésite à dire exprès, mais ils encourageaient la pauvreté pour que ce soit profitable d'amener du monde à faire des voyages humanitaires. Comme dans des écoles, ils encourageaient à les laisser décrépits, puis à laisser les enfants avoir faim, mais à avoir la pitié pour encourager plus de monde à y aller et à dépenser leur argent pour faire des voyages humanitaires. C'était frayant? Oui, ça, c'est vraiment frayant. Mais d'un autre côté, comme il dit, je pense que les touristes humanitaires, les voyages touristes humanitaires, je pense que c'est bon parce qu'elles englobent une plus grosse partie de la population. Parce que, comme je disais tantôt, c'est pas tout le monde qui est capable d'aller aider du monde, se lever à ça le matin, puis transporter des sables de sable ou n'importe quoi. Mais le tourisme humanitaire, je pense que ça serait bon pour, au moins, ceux qui n'ont pas la volonté ou la chance de le faire, ils puissent voir quand même, au-delà de leur télévision, qu'est-ce qui se passe dans le tiers monde. Ça rend ça peut-être plus accessible à ceux qui n'iraient pas le faire autrement. Pensez-vous, dernière question, qui bénéficie plus de cet échange-là? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est eux? C'est eux, c'est sûr. On va pas dire ça. Les deux, on sort combien? Parce qu'eux, nous, on les aide, puis nous, on acquiert de l'expérience de la vie, qu'on est vraiment trop grottés, puis qu'eux vivent dans la misère, puis qu'ils essaient d'en sortir. Ces gens-là, on est juste à nous apporter aussi. Je pense qu'il ne faut pas négliger ça non plus. Je pense que vraiment, ça va dans les deux sens. Les deux personnes bénéficient beaucoup, je pense. C'est un bel échange d'amour entre les deux cultures, puis entre les différents statuts socials. C'est ça. Merci beaucoup à vous tous pour cette belle discussion enrichissante. Voilà votre rapport financier pour cette année. Alors, si on inclut du montant de taxe que vous avez déjà payé et qu'on déduit la TPS, vous avez le droit à un remboursement de 4273 piastres. Pas vrai? 4 000? En fait, 4273. Mais c'est... C'est extraordinaire! Je vais pas payer ma carte de crédit avec ça! C'est le fun! Je peux sûrement trouver d'autres. C'est le fun! Mélina... Mhm? C'est l'entrée du kiaire. On fait ça à trois. Ça pourrait être agréable. Tu me l'as démissionné, il cherche un nouveau directeur des ventes depuis vendredi. Je sais, j'ai fait l'application. Quoi? Ben, j'ai fait l'application pour la job. Toi, t'as appliqué pour la job avec tes gros 10 mois d'expérience? Franchement, es-tu fou? Ben, j'ai un MBA en administration. Un MBA en administration? Moi, ça va faire 10 ans que je travaille pour ça. Je vais me boire de site et je vais pas oser faire l'application encore de faire peur de rire de moi. T'imagines-tu toi? Je serais surpris. Tu vas faire rire de toi, j'en reviens pas. Ok, ok. Mettons juste pour le fun, que t'as la job. Qu'est-ce que tu fais en premier? C'est quoi ton premier move? Mathieu, je vais entendre ton nouveau boss. Je te congédie. Je sais pas. Je suis en compagnie de un duo de danseurs Diana et Pietro. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Vous êtes originaire de la Colombie et aujourd'hui, vous allez nous faire quelques pas de danse, une danse qui s'appelle le bachata, c'est ça? Oui. Vous dansez, vous pratiquez cette danse-là depuis très longtemps? Depuis très longtemps, je pense. C'est une des premières danses qu'on a faites. Et puis, oui, ça fait deux, trois ans qu'on danse ensemble. OK. Est-ce que vous vous connaissiez en Colombie? Si on connaissait la danse? Non, si vous connaissez... Non, on ne se connaissait pas. On a commencé à se connaître ici au Canada. OK, d'accord. Puis, on est devenu des meilleurs amis avec la danse. Excellent. Et est-ce que dans votre pays d'origine, vous dansez professionnellement ou comme vous le faites présentement? Pas professionnellement, mais les latinos, on a toujours la tendance de danser depuis qu'on est petit. Absolument, oui. On connaît ça. Et pourquoi le bachata? Pourquoi le bachata? Je n'ai aucune idée. En fait, c'est quelque chose que nous, on le sent... On se connaît bien avec le bachata. On a une très bonne connexion pour danser ce genre de... Puis le bachata, ce n'est pas une danse qui est originaire de la Colombie, c'est ça? Ça vient d'où? Non, ça vient de Puerto Rico. Et puis, c'est là où c'est originé. Et puis, après, c'est les Dominicains qui ont répandu dans le monde, on va dire. Voilà, la danse. C'est une danse qui est difficile? Non, pas vraiment. C'est juste trois pas. Juste trois pas? C'est comme de la peinture à numéros, ça, c'est pas pour moi. Les pas typiques, c'est vraiment trois pas puis c'est juste d'essayer à la musée puis de la sentir. Je crois qu'on dit souvent ça quand ça vient à la danse, c'est juste trois pas, c'est super facile. Puis là, quand moi, j'embarque pour en faire, ça marche tout. Il faut juste la pratiquer. C'est ça, exactement. Voilà. Est-ce que vous pratiquez d'autres danses? Oui, on fait en plus de tout. On fait de la salsa, la merengue. Toutes les danses latines, on danse pas mal, oui. Danses contemporaines aussi, on danse tout. Un peu de tout. Oui, en plus de tout. Qu'est-ce que vous préférez? Le bachata. Alors, bien, écoutez, je vais vous laisser vous installer. Parfait. Pour que vous puissiez nous montrer justement cette danse qui s'appelle le bachata. Allez-y, on vous regarde. Alors, bien, pour notre plaisir personnel et à vous tous, on vous laisse devant Diana et Pietro qui vont nous présenter quelques pas de bachata. ? Te pido de rodillas, luna, no te baches, alúmbrale la noche a ese corazón desilusional. A veces maltratado, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501